Je ne saurais tout dire parce que Ousmane Tanourdien est un homme qu'on ne peut pas cerner, c'est un homme multidimensionnel qui m'a influencé, qui m'a beaucoup influencé, qui m'a beaucoup séduit par les valeurs qu'il incarnait, par son caractère responsable, républicain, chevillé aux valeurs qui caractérisent le Sénégalais au vrai sens du terme. Donc Ousmane Tanourdien était un républicain, un homme d'une grande élégance, d'une pédagogie incalifiable par sa capacité à donner de très belles leçons de vie à l'homme, aux jeunes politiques et à ceux-là avec qui ils partageaient le landerno-politique. Donc c'est ce qui a fait que sa perte a été une lourde perte pour le Sénégal, pour le Parti Socialiste, le Sénégal, pour l'Afrique et le monde. Mais surtout aussi sans oublier son village natal qui est Nguyenienne, qu'il aimait et chérit ses temps. Rendre hommage à Tanourdien c'est respecter sa philosophie de républicain. Et comme vous le savez, nous sommes dans un contexte de Covid et l'État a pris un certain nombre de décisions. Et Tanourd était toujours chevillé à ça. Donc dans la philosophie tanourienne, nous avions retenu de le célébrer en visitant l'homme tanourd, son caractère multidimensionnel et sa philosophie politique, économique, sociale et culturelle. Et c'est ce que nous sommes depuis avant-hier. Nous l'avons commencé par des webinaires qui ont été initiés par nos camarades de la diaspora. Donc aujourd'hui aussi, il y a l'aspect religieux qui est très important par des lectures de Coran que nous allons formuler pour implorer Allah de l'élire dans les paradis célestes. Et cela, nous le faisons de concert avec sa famille biologique aussi, qu'il faudrait rendre hommage. Parce que la famille de Tanourd s'est sacrifiée en donnant à la République et aux Sénégalais le temps que leur père, leur papa, leur époux de vœux devaient leur consacrer. Donc c'est une occasion pour nous de s'associer à eux pour prier pour notre père, pour prier pour le repos de son âme, pour prier pour que sa vision, son combat soit perpétuée. Son absence, quand même, nous l'avons beaucoup sentie. À vrai dire, Ousmane nous manque. Mais par ailleurs aussi, on a ce sentiment de fierté de l'avoir eu comme père, de l'avoir eu comme parrain, de l'avoir eu comme ami, de l'avoir eu comme secrétaire général et comme maître politique. Et chaque jour, nous découvrons en lui des raisons qui nous confortent sur le choix que nous avions porté sur lui. En tant que boussole, en tant que référence par sa manière d'être et de faire, qui était une manière inspirée de ce que le Sénégal devrait avoir comme leader politique par son attachement à l'intérêt supérieur du pays, son attachement à la paix, à la justice sociale, à la démocratie. Mais également, tout en étant foncièrement enraciné dans sa culture serraire et sénégalaise, qui s'appuie sur des valeurs de diom, de foule, d'engor et de kersa. Et doublé aussi d'une grande ouverture, empreinte de tolérance, de générosité et de capacité d'essange, comme l'avait bien sûr théorisé, lui aussi son maître, Léopole Cédar Senghor. Sous-titrage Société Radio-Canada ...